Bonjour, Soumyen Amenksous, sociologue. Article paru dans le site d'information le 360 du 20 novembre 2020. Mon identité repose aussi sur mon riche patrimoine culturel. J'avais écrit un article sur le 360 du 13 novembre 2020 qui s'intitulait « Et s'il ont facilité l'écriture et la lecture en langue arabe ? » Un article qui a suscité beaucoup de réactions où je disais que si on voyait liser la langue arabe au niveau de l'imprimerie, on faciliterait son apprentissage et sa lecture. Et parmi les réactions que j'ai reçues, c'est que si on voyait liser « Il a kunar adin shklo » la langue arabe, ça va menacer notre identité. Et je ne comprenais pas le lien entre « Quel est le danger ? » Et je me posais la question « Est-ce que l'identité est seulement une langue ? » Il y a une crispation identitaire qui refuse l'innovation. Comme si notre société et notre identité a été fabriquée en un jour et qu'il fallait l'enfermer, la protéger. Or, notre identité est le fruit de milliers d'années de diverses civilisations. Chaque génération y apporte sa contribution par l'innovation. Une identité dont les composants varient, ne varient pas. Une identité dont les composants ne varient pas, s'appauvrit. Notre jeunesse craint beaucoup pour son identité. Est-elle bien informée sur les composants de cette identité, dont le patrimoine culturel ? Moi, je dis non. Notre jeunesse ignore la richesse de son patrimoine culturel. L'école n'inculque pas les spécificités de l'identité, à part la langue et la religion. Le patrimoine est un ensemble de biens, de modes de vie, de réalisations, de lieux, d'activités. Il y a le patrimoine matériel, c'est-à-dire l'architecture, les sites archéologiques et géologiques, les objets d'art. Et il y a également le patrimoine immatériel, tel que les chants, les danses, les coutumes, la gastronomie, les mythes, les contes, les légendes, le savoir-faire, etc. Les jeunes, c'est-à-dire plus de la moitié de la population, ignorent la richesse de leur patrimoine. Que doivent-ils savoir ? Je vous en donne quelques exemples. Par exemple, les jeunes savent que le Maroc produit du phosphate, mais ils ignorent que le Maroc est le deuxième producteur mondial. Ils ne savent pas que le Maroc est le berceau de l'humanité. En 2004, à Jveli Roy, dans la région de Esfi, a été découvert le squelette humain le plus ancien. La vie sur Terre était estimée à 200 000 ans. Cette découverte va révéler que la vie existe, en tout cas au Maroc, au moins depuis 300 000 ans. Un autre exemple que les jeunes ignorent souvent, c'est que Hercule, Hercule qui fait partie de la mythologie grecque, a accompli un de ses douze travaux complètement inhumains et le onzième de ses travaux était de tuer un dragon à cent têtes dans le jardin des Espérites au Maroc. Il devait également, Hercule, voler les pommes d'or. Fatigué, après sa bataille victorieuse, il s'est reposé dans une grotte, la grotte d'Hercule, près de Tangier. Voilà ce que raconte le mythe et c'est pour ça que cette grotte s'appelle la grotte d'Hercule. Le Maroc est bordé de deux océans, l'océan Atlantique et la Méditerranée, ce qui est rare. C'est le pays de la diversité de paysages. On a les montagnes, les plaines, la neige, le désert, les oasis, le Toubkal. Le Toubkal, qui est une montagne qui, de 4167 mètres d'altitude, est le sommet le plus élevé de l'Afrique du Nord. L'art gagné n'a existé pratiquement qu'au Maroc. Jejrad Ergen n'a pratiquement existé qu'au Maroc depuis des millions d'années et il a été classé par l'UNESCO, Patrimoine de l'Humanité. Si Israël a réussi sa plantation et en produit la plus grande quantité d'huile dans le monde, l'art gagné du Maroc, qui est centenaire, reste inégalable. Le cèdre, le cèdre de l'Atlas, 75% de la réserve mondiale qui est protégée par l'UNESCO, existe dans le Moyen-Atlas marocain. Les arbres majestueux peuvent atteindre, en tout cas ils atteignent au Moyen-Atlas, parfois 60 mètres de haut et sont âgés de plus de 1500 ans. Plus de 1500 ans. L'odeur de cet arbre, le cèdre, et la qualité de son bois en font un arbre précieux, son huile essentielle est très prisée en cosmétique. La gastronomie marocaine est classée deuxième dans le monde. Une fusion entre savoir-faire amazir, juif, musulman, arabe, andalou, africain, etc. Selon le dernier classement de 2020 de World Team Travel Block, le Maroc est la meilleure destination gastronomique du monde pour les foodies, c'est-à-dire les plats populaires. Donc la meilleure destination au monde pour les plats populaires. Et c'est la cinquième année consécutive que le Maroc occupe cette place, cette première place. Le costume marocain, élégant et raffiné, a inspiré de grands créateurs, dont Yves Saint-Laurent. La fauconnerie, la fauconnerie classée par l'UNESCO Patrimoine culturel et matériel de l'humanité. La fauconnerie, datant de milliers d'années, fait encore la gloire de la tribu d'Yal-Qwasm. Les fauconniers dressent le faucon. Les fauconniers donc dressent le faucon, oiseau mythique, pour chasser des oiseaux en plein vol. Aujourd'hui, la fauconnerie est très prisée par les riches du golfe arabo-persique, le golfe arabo-persique, qui viennent donc chasser au Maroc. Les fauconniers marocains sont célèbres par leur savoir-faire et leur contribution à la sauvegarde de cet ahar. La fantasia tboreda, venant de l'barode, poudre, ahar amazir, très ancien, propre au Maghreb, a été sauvegardé surtout au Maroc. C'est un jeu guerrier, masculin, il est, depuis le XXe siècle, également féminin. La diversité des chants et des danses populaires de chaque région du Maroc, haut en couleur, en poésie, en chorégraphie, ahidous, ahouesh, chant du désert, gnawa, etc., contribuent, continuent, pardon, continuent à inspirer de grands musiciens à travers le monde et des jeunes artistes marocains qui s'en inspirent. Le Maroc est un des pays les plus riches d'Afrique, en gravure rupestre, des dessins gravés dans la roche, traçant l'histoire de l'humanité, souvent dans des grottes, datent au Maroc de plus de 8000 ans avant Jésus-Christ. 8000 ans avant Jésus-Christ. 300 sites à travers le Maroc sont répertoriés, un véritable trésor, mais qui n'est pas connu malheureusement par les Marocains. Le Grommelèche de Mzora, Mzora, près d'Acelel, une surprenante structure en pierre de 60 mètres de circonférence, encerclée de 176 ménhirs, dont le plus haut atteint 6 mètres, unique en Afrique du Nord, érigée par des populations néolithiques 4000 ans avant Jésus-Christ. 4000 ans avant Jésus-Christ, mais malheureusement c'est un site qui n'est absolument pas protégé. Des habitants ont construit au milieu ou autour leur maison. J'ai demandé à des écoliers sur le site même l'origine de ces immenses pierres qui étonnent par leur taille et leur transport. À un moment, il n'y avait pas encore de matériel pour transporter de telles réalisations gigantesques. Et voilà ce que des jeunes enfants, des enfants m'ont répondu. Selon nos enseignants, un peuple a péché, un peuple a péché, « D'un côté, ces jeunes ignorent la valeur de cet héritage précieux. D'un autre côté, c'est injuste qu'un peuple qui a accompli de telles merveilles soit ainsi perçu. Scandaleux, en plus, que les enseignants qui sont sur place ne s'informent pas. Étonnant que ce site ne soit pas exploité. C'est vraiment étonnant qu'il ne soit pas exploité pour le développement de la région où il n'y a aucune création d'emploi. Connaître son patrimoine culturel est indispensable pour conserver la mémoire d'un peuple et renforcer son sentiment d'appartenance et son identité. C'est le rôle de l'école d'inculquer la richesse du patrimoine culturel marocain à ses élèves et de leur apprendre à en être fiers, ce qui n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui. Le patrimoine est un héritage légué par les générations qui nous ont précédés et enrichi par nous. Nous avons le devoir d'en informer les jeunes afin que leur identité repose sur des bases solides. Je vous remercie. et je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021